La lue de besoie est bien plus qu'un sport. C'est une tradition millénaire. Elle est imprégnée de ce qui fait l'essence même de notre culture. Décembre, mois de fête, durant un mois, Couleur de Fête vous montrera les bons plans au Cameroun à Yahoudé. Comment occuper les enfants pendant les fêtes, comment les amener, comment manger, comment... Bref, Couleur de Fête vous emmène dans l'univers des fêtes à Yahoudé, au Cameroun. Pour cette première édition, nous nous intéressons aux tout-petits. Nous parlerons des dessins animés. Dessins animés 100% camerounais. Un dessin animé qui nous vient de la côte du Cameroun, du littoral Mboua Matanda. En posture d'invité, j'annonce Kala Eyango. Il est le concepteur et le réalisateur, auteur-réalisateur de Mboua Matanda. Dans la chaise de l'invité de Couleur de Fête cette semaine, Kala Eyango, auteur-réalisateur de Mboua Matanda. Il répond à vos questions tout de suite. Ne commets donc jamais l'erreur de la prendre à la légère. Sache qu'être un grand lutteur, ce n'est pas juste être le plus fort. Kala Eyango. Kala Eyango, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien et c'est un honneur pour moi d'être ici. Les fêtes se préparent très bien, comme d'habitude, comme chaque année. On fait déjà les courses pour préparer ce fameux jour. Donc, Mboua Matanda, d'où vient l'idée de ce dessin animé ? Déjà, l'idée vient juste d'un postulat. C'est que nous, les Africains, nous avons un message à montrer au monde. Nous avons une volonté de montrer qui nous sommes du point de vue de notre culture. Et pour moi, j'ai trouvé que le dessin animé était le moins idéal pour véhiculer le message qu'on verra dans le film. Le plus âgé. Ou être aimé par la faune. Car seulement quelques-uns ont le privilège de rester dans les mémoires. La signification, d'où vient ce nom ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça connote ? Oui, depuis la sortie du teaser, beaucoup de gens me font la question, qu'est-ce que signifie Mboua Matanda ? Mboua Matanda en langue douala, parce que je suis originaire de la région douala. Et Mboua veut dire le pays, les origines, la source, chez nous, le village, ça dépend du contexte. Et le Matanda, c'est les mangroves, en fait. Maintenant, il n'y a pas une transcription littérale, il y a juste une idée, une idéologie derrière la communauté de ces deux noms, qui veut simplement dire, peuple de la côte, de mon point de vue. Peuple de la côte. Oui, parce que le film est inspiré de l'univers Sawa. D'accord. Et Mboua Matanda, à quand la sortie ? Quand est-ce que nos tout-piers de couleurs, de fêtes, auront la possibilité d'aller voir Mboua Matanda, qui leur parle en leur langue Sawa, en langue du Cameroun ? À quand la sortie ? Nous sommes en production, il faut d'abord savoir qu'un film d'animation est très, très, très cher. Donc, au fur et à mesure, nous avançons en fonction de l'accompagnement et du financement disponible. Mais pour répondre directement à votre question, je ne vais pas m'avancer à donner une date précise, mais plutôt une estimation dans le temps, probablement dans deux ans. Nous espérons boucler ce projet dans deux ans, pour le plus grand plaisir des Camerounens particuliers, des Africains en général. C'est quoi l'histoire derrière Mboua Matanda ? Qu'est-ce que Mboua Matanda nous raconte ? Mboua Matanda raconte l'histoire d'un jeune, le jeune Ékuala, qui est le personnage principal, qui rêve de devenir un lutteur peçoit. Il faut préciser que le peçoit, c'est la lutte traditionnelle à Rapporte-Sawa. Et je me suis demandé comment je peux faire un film de baston. Mais à l'Africaine, j'ai directement pensé à la lutte traditionnelle. Je me suis inspiré de la lutte sénégalaise. Et dans l'univers... Je suis en train de répondre à votre question. C'est pour que vous compreniez un peu mieux où je vais avec le concept. Et dans l'univers de Mboua Matanda, la lutte est un peu comme le football, où tout le monde veut devenir un célèbre sportif pour essayer de s'occuper de sa famille. D'impressionner les gens. D'impressionner les gens et autres. Mais Mboua Matanda, c'est l'histoire d'un rêve, d'un jeune homme qui rêve de devenir, célèbre à travers la lutte. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans l'histoire. Je ne peux pas déjà spoiler, comme on dit. En tout cas, moi, j'ai déjà envie de regarder Mboua Matanda. J'espère que dans deux ans, on aura... Stevie Online TV aura le privilège d'être de ceux qui regarderont en première, en amont première Mboua Matanda. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas un secret, c'est qu'il y a sur le film qui sortira en... Pendant les fêtes? Non, 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 c'est une sortie mondiale. C'est pas que le Cameroun, le public n'est pas exclusivement Camerounais, le public est africain. Donc, nous allons sortir dans toute l'Afrique, nous allons sortir aux Etats-Unis, nous allons sortir en Europe. Nous sommes en train de travailler déjà avec un potentiel distributeur dans ce sens-là, lorsque le produit sera là et vous serez la bienvenue. Kalei Yango, quel est ton parcours? Quel est le parcours d'un animateur de grande envergure comme toi? Non, je ne le suis pas encore. Bon, je viens pour le thème de grande envergure parce que le film n'est pas encore sorti et c'est le public qui va juger si je suis la personne que vous êtes en train de décréer. Toutefois, je suis d'abord journaliste de formation sur le diplôme en séance de l'information sur la communication parce que mon rêve d'enfant était réellement de faire le dessin animé. Mais je t'ai partagé entre le journalisme et le dessin animé. Mais comme dans notre contexte, ce n'était pas possible, j'ai d'abord choisi le journalisme qui est aussi notre passion. Je suis animé toujours par l'envie de raconter quelque chose. Donc, quand j'ai eu l'occasion de me former en dessin animé, je l'ai saisi. Voilà, j'ai une formation en tant que technicien en arts graphiques, option de dessin animé. Voilà, en gros, de façon, c'est mon parcours. On ne va pas se séparer sans te demander quel est ton plan pour ces fêtes. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Est-ce que tu as des enfants ou est-ce que tu comptes les amener ? C'est quoi ton plan pour les fêtes ? Bon, j'ai toujours le même plan depuis des dix ans. C'est comme ça chaque année. Mais il y a une petite différence, c'est cinq dernières années quand même, j'avoue. C'est depuis que je suis parent. Je passe mes fêtes pour la part d'être en famille. Et le gros plan derrière cette période, c'est que nous organisons toujours une sorte de corteille avec tous mes amis d'enfance. Chaque année, chaque 28 de chaque année, nous nous retrouvons avec tous les profs d'enfance. Parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir tout le temps pendant l'année. Parce que chacun, d'autres sont en Europe, d'autres sont occupés. Bref, chaque 28, on se dérouille toujours de se retrouver. Bien que tout le monde ne sera pas là avec le contexte actuel. Le Covid, les autres, là, on peut plus facilement se déplacer. Mais bon, ceux qui sont là, on va se retrouver le 28. Et le 25, c'est avec la petite, c'est ça ? C'est avec la famille. La famille, ma femme, mes enfants. Merci Kalei Yango, merci d'avoir répondu à l'invitation de TV, online TV. Merci d'avoir répondu à Couleur de Fête. Merci de nous avoir accordé ton temps. C'est pour moi qui vous venait. C'est parce que nous cherchons à faire connaître ce qu'on fait du temps public. Donc lorsque l'occasion se présente, je serai toujours là. Merci beaucoup et bonne fête. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501